Allez, on enfile la tenue du docteur Frankenschmob. Donc aujourd'hui tu as dû le voir à la miniature, on va entamer la moto-bécane 88 pour mon neveu. Donc voilà, commencez à poncer le cadre. J'ai 2-3 choses à te montrer qui devraient t'intéresser. C'est tout, allez c'est parti. Depuis la vidéo sur cette MOB, rien n'a changé. J'ai juste mis un moteur AV7 pour faire mes essais. Ce moteur je l'ai refait entièrement, c'est pour Geoffrey, celui qui design les t-shirts de la chaîne. Ça fonctionne par contre, ça manque de compression, le segment est rincé. Donc au ralenti ça ne tient pas trop. Je vais le refaire tourner un coup avant de la foutre à poil. Et je vais te montrer tout ça. Putain mais quel temps de merde. Bon, je retire les roues. Les roues vont aller à Geoffrey, il a besoin de roues en 18 pouces. Donc je mettrai du 16, ce qui est mieux pour le neveu puisqu'il est petit. Je vais retirer la fourche, je vais mettre des jambes de 16 de Peugeot. Donc je vais voir pour mettre une fourche de Peugeot devant. De MVL ou Vogue ou peu importe. Il y en a qui m'ont dit, ouais mais une grosse fourche vu que ça va être du cross. Non mais, oui mais il fait 30 kilos tout mouillé le gamin, il va en faire dans son jardin. Donc je pense que la fourche de MVL suffira. Effectivement, quand tu fais vraiment du cross avec une MOB, il te faut une fourche de dirt. Bref, tiens, pendant que j'y suis, je vais te montrer comment retirer cette fourche de motobécane. Il y en a plein qui galèrent avec ça. Moi, quand j'étais jeune, j'avais voulu la retirer, j'y arrivais pas. J'avais soulevé tout ça, j'avais tout bousillé. Alors qu'en fait, c'est très simple à faire. Bon, bah évidemment, tu dévisses ça. Ça, tu le déplies, c'est une sorte de sécurité en fait. Ensuite, on va dévisser cet écrou. Donc, il me semblait que c'était avec une douille de 32, mais ça passe pas, ni le... Ça gribille vite fait, je sais pas si l'écrou est foireux. Bref, tu te démerdes comme tu veux, il faut retirer cet écrou. Donc je vais l'entamer avec la clé, la molette. Complètement aberrant, parce que la douille de 32, le diamètre de ma clé à molette, je sais pas pourquoi. C'est du 32, tu verras. Voilà, une fois que c'est retiré, tu retournes la brelle. Ma démonstration est vraiment toute pétée, parce que la fourche s'est enlevée toute seule. Normalement, elle ne s'enlève pas toute seule. Donc ce qu'il faut faire, tu prends une cale de bois, que tu vas mettre ici, comme ça, tu vois. Et avec un marteau, tu vas taper au bout. Alors une cale de bois plus petite, évidemment. Tu vas taper de manière à faire sauter ça, et qu'il passe en dessous. Je t'explique, quand tu vas taper, grosso modo, la fourche va faire clac. Et ensuite, tu pourras enlever le haut. Qu'en ressemble ta fourche ? Mais bon, là en dessous, c'est légèrement incurvé, légèrement plié. C'est pour ça qu'elle a sauté. Voilà comment, normalement, on retire une fourche de moto-bécane. Bon, les pas yo-yos, je voulais me les garder, mais... Ouais... Et voilà, la bête est à poil ! Voici sa couleur d'origine, c'était ce type de bleu. Ben voilà, il y a du taf ! Je vais retirer les silent blocks, je vais te montrer comment je fais. Et puis ensuite, décapant, à poil ! La brêle est sur la table d'opération, donc je pense que je vais changer les silent blocks, parce que, selon moi, je pense qu'ils ne sont plus très bons, quoi. Voilà, je vais jouer la précaution, je vais les changer. Il faut de la tige filetée, deux écrous qui vont avec, donc la tige filetée, ça doit être quoi ? Ça doit être du 10, je crois. Une douille de... J'ai pris du 30, mais tu peux prendre du 32. Et surtout, une douille de... C'est du 24, normalement. Voilà, il faut qu'elle fasse le diamètre du silent block. Le but du jeu, on va pousser, à l'aide de la tige filetée, le silent block, à l'aide de la douille. Je fais mon montage, je te montre après, tu vas comprendre. Voilà, c'est fait ! Donc, celle-ci, quand je vais visser ça, ça va pousser dessus, donc ça, ça va pousser sur le silent block. Et en dessous, donc, j'ai mis une douille plus grosse pour que le silent block aille dedans. Et pareil, il faudra resserrer ça en même temps que je serre... Je me souviens plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Peut-être que je me trompe dans les tailles des douilles, je te redis ça après, si c'est le cas. Mais voilà le principe. Eh ouais, vas-y ma belle, hi hi ! Bon, tu vas t'enfoncer, oui ? Je vais demander une fraîte. Bien, peut-être chauffer autour, vite fait. Ça ne mange pas de pain. La douille rentre ! Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Et voilà, c'est sorti. Magnifique, comme dirait l'autre cruche. Allez, clac. Voilà mon lapin, tu sais comment retirer une fourche de MBK ainsi que des silent blocks. Alors, quand j'ai commencé à faire des vidéos de mobile LED sur ma chaîne, je procédais autrement pour retirer les silent blocks. C'était tendanceux. Ça marchait. C'est sûr que ça marchait. Mais j'y passais plus de temps, il y avait plus de risque de péter le cadre. Selon moi, voilà, ça c'est la meilleure méthode. Il existe des outils pour le faire, mais bon, après quand tu as une boîte à cliquets, tu as tout ce qu'il faut pour le faire toi-même. Allez, maintenant on va passer au décapage du cadre. C'est ça qui est pas mal également en faisant, en parlant de mobile LED sur cette chaîne, en faisant des vidéos souvent, en bricolant énormément. Enfin, tu penses tout savoir au début, comme quand tu es adolescent. Tu te rends compte en progressant, en faisant, tu peux toujours améliorer la chose, que rien n'est acquis. Vos conseils m'aident beaucoup également. Voilà. Toujours dans l'amélioration continue. Et peut-être que dans quelques années, je regarderai cette vidéo, je me dirais, putain, il fait n'importe quoi ce mec. Parce que j'aurais encore évolué. Bon alors, pour décaper ce cadre, comme d'habitude, comme je n'ai pas de sableuse, et j'aimerais bien, mais je ne compte pas en investir dedans, ça va être du décapant express. La marque, on s'en branle, ils font tous la même chose. Tu répands dessus, tu grattes. Je te montre. Pour moi, c'est la méthode la plus simple, la plus rapide, pour mettre à nu un cadre, hors le sablage, évidemment. Bon, je pense que je n'ai rien à t'apprendre sur comment mettre le décapant. Rien de ouf ! Hop, la première ébauche. Ce que j'ai fait, par contre, avant de gratter avec la perceuse et la brosse métallique, j'ai mis de l'eau bouillante avec une brosse. Et voilà, on enlève le plus gros. Donc maintenant, je vais rebadigeonner et ensuite, j'enlèverai ça à la brosse métallique. Il y avait tellement de peinture. Je ne sais pas, il devait y avoir trop quatre couches de peinture. Il y avait du noir, du rouge, du... Pfff, chiant. Ok, voilà dans les grandes lignes. Même si j'avais dit cette mobe, je la fais vite fait, vite fait. Je ne peux pas m'en empêcher. Il faut quand même qu'il y ait une basse saine. C'est précieux, le... Précieux ! Un gollum. Voilà. Maintenant, on va apprêter. Puis en peinture, je ne sais pas ce qu'on va mettre. J'ai plein de peintures qui traînent là-dedans. On va prendre un peu de ci, un peu de ça, mélanger. Et vite fait. Et puis, on verra. Un petit coup de dégresseux sur ce vilain hobbit joufflu. J'avais vu ça sur la brêle. Alors, je disais que c'était celle-ci. C'est la couleur d'origine. Mais non, c'est une vraie bleue. Une vraie bleue. Donc, il y a eu 3 ou 4 peintures de fête là-dessus. Et voilà. Le précieux est apprêté avec son bras hausse. Et puis, je ne sais toujours pas ce que je vais faire comme peinture. On va voir. Bon, la décision fut rapide en définitive parce que là-haut, il ne me reste que des couleurs toujours dans les mêmes tons. Du vert-olive, du bleu, du machin. Donc, on va rester sur les mêmes. Je ne vais pas racheter de la peinture. Pourtant, j'aurais bien fait un truc un peu plus pimp. Mais bon, tant pis. La couleur de la SPX que j'ai vendue à McBrank Moped. Voilà, c'était ça. Donc, on va utiliser le reste. Et voilà. On va faire ça et noir. Et voilà. Ce sera très bien. La petite fourche est faite. Finalement, je voulais la faire en noir. Mais en fait, ce sera en bleu. C'est quand même pas trop dégueulasse. Pour un truc fait, vite fait. Tiens même. Pas de coulure. C'est pas mal. Allez, on en débriefe tout de suite. Allez, avant de débriefer, est-ce que tu es abonné à la chaîne, copain ? Allez, abonne-toi. Viens dans mon clan. Ensemble, on va faire des grandes choses. Abonne-toi, ça ne te coûte rien. Non, bien sûr, tu t'abonnes si tu en as envie, mon petit lapin. Donc, Labrel, écoute, là, il est 16h. J'ai commencé à 10h, 10h30. J'ai pris une grosse pause. Bon, grosso modo, voilà. En 4h, tu fais tout ça. Tu laves ou à poil. Tu ponces, tu décapes, tu peins, tout ça. Demain, je pense que je ferai le vernis si le temps le permet. Il y en a peut-être qui diront « Tiens, mais il est con. Pourquoi il fait ça comme ça en hiver alors qu'il y a du vent ? Aucune préparation. Donc, une précaution et tout. » J'ai quand même mis de l'après. Mais il ne faut pas oublier, c'est très important, il ne faut pas oublier que la mob, elle est pour le neveu. Il a 10 ans. Et oui, il ne va pas faire attention. Et donc, dans quelques années, si je la récupère, je devrais refaire tout ça. Donc, ça ne sert à rien de faire une super prépa pour faire du cross dans le jardin avec cette mob. Donc, voilà, je fais un truc vite fait. Quand même bien fait. Je trouve que le résultat n'est pas trop dégueu. Mais voilà, on ne va pas y passer des heures. Je la remonte, je lui donne. Et puis, voilà, c'est cool. Voilà la petite vidéo de la semaine. C'est tout. J'espère que ça vous a plu, ce format. Allez, ciao les mobbeurs.